Le village des technologies de l'information, de la communication et de la biotechnologie, qu'est-ce que c'est ? Un espace technologique où des entreprises dans ce domaine se regroupent et ont des services spécifiques. C'est une volonté qui est née d'une loi qui a été votée en 2004. Aujourd'hui, nous célébrons justement la relance de cette coopération avec l'Inde qui s'était un peu ralentie au fil des ans. Ce vendredi, belle ambiance en son sein, le parc technologique reçoit son nom de baptême, Matma Gandhi. Pour le ministre des Postes et des Télécommunications, Nabanyé connaît l'expression de la rédynamisation de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, avec notamment la réactivation d'un prêt de 20 milliards de francs CFA. Madame Prénède-Court a tenu à indiquer que plusieurs autres projets d'investissement sont à venir dans le pays. A l'autre côté, c'est la méthode aujourd'hui marque une étape importante de la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Et je rends aussi un exemple par part du solide partenariat de coopération existant entre les deux pays. Près de 20 000 emplois directs sont attendus avec la relance des activités du vitib. Le chef du gouvernement a lui exprimé sa satisfaction face à cette coopération. La signature au cours de la présente visite de deux importants accords de coopération illustrent parfaitement cette volonté. Il s'agit de l'accord portant création d'une grande commission mixte de coopération bilatérale entre l'Inde et la Côte d'Ivoire, et l'accord de coopération en matière de formation, d'information et d'échange de diplomates et d'espères entre l'Institut des services extérieurs du ministère des Affaires étrangères de l'Inde et du ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Et rappelons que dans le cadre de la coopération entre les deux pays, la vice-ministre Prénède-Court a invité le chef de l'État Alassane Ouattara en mai prochain au sommet Inde-Afrique. La Côte d'Ivoire, il faut le noter, avait soutenu la candidature de l'Inde pour une place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.